qu'Allah tabaraka wa ta'ala permet de rétablir vos souffrances et de transformer ces souffrances-là en lumière pour répondre à la question de la soeur qui disait qu'elle souffrait de wasawis par rapport à la religion c'est-à-dire par rapport à des questions existentielles c'est des choses qui arrivent et puis d'ailleurs ceci a été déjà bien à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pardon qu'il était encore vivant ces questions existentielles étaient posées au prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'est-ce que les wasawis ? quelle est la définition en d'autres termes du wasawis ? donc le wasawis c'est vous l'avez tous entendu parler quand quelqu'un il a des pensées négatives il dit j'ai un wasawis en réalité le wasawis comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité dans le coran et le carib le wasawis c'est des insufflations sataniques souvent on attend une traduction si on se rapproche de la traduction scientifique alors on traduirait plutôt par l'hypochondrie ou encore la psychose mais ceci est faux en termes de traduction pourquoi ? parce que l'hypochondrie ou bien la psychose c'est qu'une branche parmi les branches des wasawis donc on va plutôt le traduire spirituellement par des insufflations sataniques des insufflations sataniques le wasawis c'est des insufflations sataniques son pluriel est wasawis donc alors il existe deux catégories de wasawis alors la première catégorie c'est les wasawis les insufflations sataniques émanant du diable provenant du diable et la deuxième catégorie c'est les wasawis provenant des humains concernant les wasawis provenant du diable alors Allah ta'ala il parle de ça au coran il dit il dit l'entité même de la personne la matrice même de la personne qui est le coeur et rappelez-vous as-sudur c'est ce qui contient le coeur c'est ce qui protège c'est ce qui protège le coeur as-sadr c'est ce qui protège le coeur donc lui il va venir il va faire émisser ces questions problématiques en ya'ni dans as-sadr là où il y a le coeur parce qu'il n'arrive pas à parvenir au coeur c'est trop difficile pour lui mais la raison va essayer de traiter ou de chasser ce phénomène là problématique qui se traduit ce phénomène là qui se traduit par une somme de problématiques ou bien une seule problématique qui vient interférer avec la conviction scientifique d'une personne par rapport à une situation ou à une chose exemple moi je sais qu'il existe qu'un seul dieu c'est le unique ok je suis convaincu et ben si on vient me faire un waswas on me dit qui a créé ce dieu etc etc donc là ça va remettre en cause ma conviction et donc ça va créer une problématique à laquelle j'ai pas de réponse c'est ça le waswas donc shaitan il va jouer de cela donc c'est simple comment traiter le waswas donc si c'est un waswas qui vient du diable il se traite pas en oubliant et c'est l'erreur que tout le monde fait souvent les waswas se répètent parce qu'on essaye d'oublier on essaye de passer à autre chose on essaye de changer d'esprit non tu mènes un combat tu dois combattre ces waswas cette insufflation satanique tu dois là combattre quoi qu'il arrive ne baisse pas les bras tu as Allah tabaraka wa ta'ala avec toi donc c'est ta petite épreuve les waswas donc traite ces problématiques traite-la donc si t'as une problématique essaye d'écrire cette problématique ok je me sens pas bien depuis que j'ai posé cette question mais quand je me pose pas cette question je me sens bien donc le problème il est dans le fait d'avoir posé cette question à ton être à ton âme et shaitan qui lui ne t'aide pas il va t'enfoncer vers le bas qu'est-ce qu'il faut faire ? demander à des gens compétents des gens de science qui puissent répondre à ta problématique qui peut-être en une réponse va dégager ces wasawis ces mauvais esprits ces insufflations en un moindre temps il existe plusieurs shaitan on a un shaitan qui s'appelle walaham comme le cité dans le hadith on a un shaitan qui s'appelle khamzab on a un shaitan qui vient te waswas dans ta prière shaitan qui vient te waswas dans ta foi shaitan qui vient te waswas dans pas mal de choses donc tout ça c'est des djinns qui sont spécialisés dans l'insufflation donc imaginez-vous c'est pas des docteurs dans l'insufflation mais ils ont dépassé le stade de doctorat c'est des créatures qui sont là qui sont vouées pour Iblis uniquement pour t'égarer et parce qu'ils savent que s'ils rentrent par une porte du questionnement de la problématique tu auras énormément de mal à la traiter et c'est par là qu'ils vont essayer de t'affaiblir pourquoi Allah il dit dans le Coran il dit on a certes créé l'humain regarde Allah il te donne une réponse il dit on a certes créé l'humain et nous savons et nous savons ce que son âme lui insuffle donc l'âme ça c'est le stade 2 c'est la conséquence de l'insufflation soit du diable soit de l'humain qui va venir interférer et donc là tu vas obtenir cette deuxième conséquence qui est que tu vas parler à ton propre âme donc tu vas te créer ces problématiques là tu vas essayer de la traiter t'arriveras pas mais regardez ce qu'Allah il dit il te donne le remède il te dit il se trouve dans la spiritualité il dit quoi dans le verset il dit la veine jubilaire Allah il a dit nous sommes plus proches de lui que la veine jubilaire Allah il te rappelle que tu dois te rappeler de ta proximité que tu as avec lui par rapport à ton entité même c'est à dire qu'il est plus proche que toi que ton âme est proche de ton corps Allah il est plus proche cette notion de proximité servira à raser ces wasawis qu'on a autour de nous comment l'obtenir cette option de proximité parce que des fois ça peut atteindre des stades assez phénoménales ou même tu remets en cause Allah tabaraka ta'ala donc comment faire cela la première chose c'est traiter ta problématique qui te dérange apporter une solution à ta problématique une réponse à ta problématique et ça rejoint ce que la deuxième catégorie est censée faire à savoir les humains qui insufflent sur l'humain donc on a les djinns qui insufflent sur l'humain et les humains qui insufflent aussi sur les humains donc on a ces deux en fait tu as deux personnes tu as l'humain qui t'insufflent tu as le shi'atin shi'atin on a vu comment il insufflent il se rapproche du coeur et il fait des waswasa même le terme en arabe regardez comme c'est beau on a l'impression que la langue arabe il y a une étude qui a été faite là dessus comment expliquer ça on va dire va structurer ou va construire le mot à partir de certains onomatopées alors comment on dit tambour en arabe on dit douf pourquoi parce que ça fait un bruit ça fait douf 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 vous voyez le waswasa c'est pareil quand on entend le waswasa ça fait en fait c'est des parasites c'est des problématiques que shi'atin va venir pour t'instaurer à l'intérieur de toi pour justement dégager tes convictions que tu as déjà au fond de toi donc c'est pour ça que ça va être appelé waswasa parce que shi'atin il fait il chuchote parce que shi'atin il chuchote près de ton torse et comme on a dit le coeur c'est la matrice de l'âme et du corps donc sans le coeur on ne vit pas et sans le coeur on n'a pas de foi c'est pour ça qu'Allah le prophète il dit il y a certes un morceau tiers dans le corps que si elle est attaque c'est tout le corps qu'il est et si il est défectueux ce morceau tiers c'est tout le corps qui devient défectué et certes c'est le coeur donc alors à quoi ressemble une problématique ou un waswasa humain maintenant qu'on sait à quoi ressemble un waswasa djinn à quoi ressemble un waswasa humain un waswasa humain c'est quand une personne cette fois-ci de vive voix qui existe qui est en face de toi enfin pas qui existe mais qui est matérielle et qui n'est plus métaphysique qui est matérielle et il arrive à t'émettre des ambiguïtés par exemple il te dit ah ben tiens si ta religion c'est la plus vraie alors pourquoi il y a tout le temps de la violence sur terre pourquoi il y a des musulmans qui meurent partout pourquoi 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 donc toi tu arriveras à lui répondre mais quand tu vas rentrer à la maison il t'a laissé perplexe tu vas réfléchir comme on dit tu vas te remettre en question c'est vrai il n'avait pas tort dans ci dans ça dans ci dans ça et bien l'erreur que tu dois pas commettre à ce moment là c'est de laisser traîner à toi tout de suite de rechercher de poser la question de te confier et de traiter cette problématique d'apporter une solution à cette problématique pourquoi il dit ça parce que la conscience quand elle va essayer de supprimer écoutez bien ça va être un petit peu technique technique la conscience quand elle va essayer de supprimer l'information qu'elle a reçue déjà qu'est-ce que la conscience alors si vous voulez l'état d'âme il se divise en trois catégories on a ce qu'on appelle la conscience le pré-conscient et le sub-conscient autrement appelé le sub-conscient par le sur-conscient il y a une petite divergence entre certains psychologues comme Freud ou encore d'autres qui disent que le sur-conscient c'est l'appellation qui doit être émise d'autres font la distinction ils disent que le sur-conscient c'est quelque chose et le sub-conscient c'en est une autre en somme donc on a le sub-conscient le pré-conscient et le conscient donc quand tu reçois l'information dans ton cerveau c'est ta conscience qui perçoit l'information comment on la perçoit ? quels sont les canaux de transmission et de réception ? c'est tes cinq sens donc quand tu reçois une information c'est tout ça qui va venir entrer en toi d'accord ? qui va s'installer dans ta conscience c'est ta conscience c'est ce qui va filtrer les choses voilà j'aime bien j'aime pas je suis convaincu je suis pas convaincu etc par exemple d'éteindre éteindre la lumière parce qu'elle te gêne c'est ta conscience qui te l'impose vous voyez ? mais par exemple ton instinct de survie c'est ton sub-conscient qui te l'impose pourquoi ? parce qu'il se met en sécurité et là c'est plus ta conscience ta conscience elle peut être absente mais ton sub-conscient il peut être toujours présent pourquoi on dit que les bébés par exemple on a des bébés jusqu'à un certain âge entre 6 mois et 8 mois ils ont ils atteignent un stade qu'on appelle le stade miroir c'est à dire en fait vous savez que le bébé lorsqu'il naît et bien il est très 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 collé à celui qui le porte à savoir sa maman par excellence donc il est tellement collé qu'il pense que sa mère c'est lui ensuite il arrive à un stade qu'on appelle le stade miroir qu'est-ce que le stade miroir ? et bien il s'en rend compte subhanallah que sa mère c'est pas lui donc certains bébés à partir de là développent un trouble psychologique donc dès qu'il commence à grandir il voit en fait que sa mère c'est pas lui-même ne représente pas lui-même mais que c'est une autre personne qui s'est séparée de lui-même donc pour lui c'est un choc c'est pour ça que on dit qu'à l'âge de 6 mois 7 mois 8 mois l'enfant il pleure beaucoup il sait pas ce qui se passe mais alhamdoulilah qu'Allah il a bien fait les choses pourquoi ? parce que toujours il sécurise l'enfant à travers l'amour et la compassion que les parents lui apportent alhamdoulilah donc il compense par cela d'autres arrivent d'autres échouent d'autres etc etc donc tous ces troubles psychologiques là on les retrouve en psychothérapie dans tout ce qui est PNL dans tout ce qui est psychologie etc donc là j'arrive à la conscience donc on va dire que la problématique qui est venue de l'humain par exemple il t'a dit oui mais si ta religion c'est la vérité alors pourquoi tout le monde souffre dans le monde ok donc toi ta conscience elle a pas de réponse qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va soit essayer de la traiter elle va obtenir la réponse elle sera tranquille donc elle sera consciencieuse alhamdoulilah elle sera reposée si elle arrive pas à la traiter parce qu'elle a pas demandé c'est l'erreur qu'il faut jamais faire parce qu'il faut toujours demander il faut toujours rechercher il faut apporter une solution à cette problématique qu'est-ce qui va se passer ? et bien cette conscience cette information dans la conscience va créer ta conscience va créer une corbeille si tu veux elle va essayer de la supprimer automatiquement mais en réalité l'information n'est toujours pas supprimée elle se trouve dans un petit disque dur qu'on retrouve dans le subconscient qu'on appelle le paradigme le paradigme vous voyez ? et le paradigme il est alimenté par tout ce qui est images informations c'est de là où l'enfant il grandit par rapport aux informations qu'il reçoit aux images qu'il voit il se fait son idée il crée sa conscience par la suite subhanallah donc arriver au paradigme donc arriver au paradigme qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien ça dit ce que dur que tu peux pas toucher aussi facilement c'est la tête dure du subconscient si vous voulez donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va tout faire pour tu gardes cette information qui est douteuse c'est ça le grand waswas qu'on appelle waswas al-qahri quand il a atteint le subconscient donc t'en souffres tu te poses des questions t'as pas réponse à tes questions comment traiter ou retirer cette information-là du paradigme ? et bien des grands savants spécialisés dans le domaine de la PNL de la psychologie ils disent que l'arme la plus puissante pour supprimer l'information dans ton paradigme c'est quoi ? c'est la répétition de l'information exemple imagine t'as grandi depuis que t'es petit on t'a dit tu vas jamais réussir t'es un bourreau tu sais pas t'es nul ouais t'es un hommage t'as rien dans la tête t'as rien tu grandis tu grandis à force à force à force et bien toi même ton cerveau il s'est mis des barrières ton paradigme il a mis une barrière pour que tu réussiras pas pour toi ça y est t'es programmé à ne pas réussir voyez un petit peu mais si tu fais une répétition inverse alors Dieu seul sait si c'est une répétition au même nombre de fois que ça a été fait pour l'introduction dans le paradigme Allahu a'lam mais en tout cas si tu fais une répétition ça marche superbement bien et tu seras libéré de cette programmation de cette cellule qui te hante et qui journalièrement te crée des troubles psychologiques le prophète il part de cette notion de répétition qu'est-ce qu'il dit renouvelez votre foi avec la parole c'est beau quand même et pour renouveler s'il y a de la répétition pourquoi dans des hadiths on voit que le prophète il répétait 7 fois une chose pour la guérison toutes ces invocations on voit qu'il y a beaucoup de répétitions le prophète il a dit répétez 3 fois cette répétition là c'est cette force spirituelle qui va venir chasser cette force surnaturelle et qui va s'installer et qui va réguler ton moral tout simplement à travers la répétition et je vous donne un hadith et je finis avec ça qu'on retrouve des hadiths antiques dans ma'alim un hadith vraiment qui résume à peu près la question est-ce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est des choses qui arrivaient ou non est-ce que c'est des choses qui arrivaient et bien on va dire oui ces questions existentielles furent posées par des compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam de vive voix un homme il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit ya rasulallah certains parmi nous et bien ça lui arrive d'avoir des mauvaises pensées au point où il essaye de la repousser et des fois même on se dit que il se dit que je préférerais être un solide qui ne possède pas d'âme d'accord un caillou ou autre ça m'est plus préférable que de subhanallah que de de matérialiser ces pensées là à travers ma parole d'accord et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous savez qu'est-ce qu'il a répondu il a dit allahu akbar allahu akbar allahu akbar et il a dit alhamdulillah alladhi radda kaidahu ila lwaswasa il a dit à trois reprises allahu akbar il a dit louange à Allah celui qui a renvoyé les wasawis les insufflations de shaitan ou tout simplement qui a renvoyé la ruse du diable vers des wasawis donc en d'autres termes là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est en train de t'expliquer que shaitan il t'aimait que des pensées et que ces pensées là tu ne seras pas comptabilisé par Allah waouh c'est magnifique tu as beau penser ce que tu veux mais tu ne seras jamais comptabilisé tant que tu ne l'as pas matérialisé à travers ta bouche ou à travers tes oeuvres vous comprenez jusqu'à là donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam subhanallah le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'à certains moments shaitan peut venir à vous et peut vous dire qui a créé ça qui a créé ça qui a créé ça et qui a créé celui qui a créé ça c'est à dire le seigneur et si jamais ça vous arrive demandez refuge auprès d'Allah tabarakat cherchez refuge auprès d'Allah en disant a'udhu billahi min shaitan al rajim et cessez donc ou ça cessera donc donc on voit que subhanallah al azim c'est des notions subhanallah qui sont relatées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été traités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la spiritualité en somme qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit retenir tout simplement que pour gérer les waswas il faut d'abord lister la cause de la venue de ces waswas l'élément enclencheur puis essayer de le traiter tant dans le domaine scientifique que dans le domaine religieux puis si ça ne va pas si on n'arrive pas qu'on consulte un psy si c'est des waswas de l'humain par exemple de consulter un psy il n'y a pas de mal sur les questions existentielles ou une personne compétente en psychothérapie ou autre d'accord et en même temps s'armer deux fois parce qu'en vrai un vrai croyant un véritable croyant il a l'arme pour lutter contre le waswas mais faut-il savoir l'utiliser à vos courants à vos adhkars l'adhkars c'est fait dire subhanallah walhamdulillah walayla walallahu akbar à vos invocations Allah vous regarde ne vous oublie pas alors ne l'oubliez pas et il ne vous oubliera pas هذا walallahu akbar wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh